Bonjour à tous ! Aujourd'hui, à quoi ça sert de manger ? On va faire des petits rappels avant de commencer la leçon sur la nutrition des animaux. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors à quoi ça sert de manger ? Mangeons-nous tous la même chose ? Regardons le régime quotidien de certains animaux d'un zoo. On va travailler sur deux femelles éléphants, un couple de lions, un couple de castors, un couple d'ours polaires et trois phoques gris. Les soigneurs vont mettre dans leur portion des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale. Si on regarde ce que mangent les deux femelles éléphants, ce sont essentiellement des aliments d'origine végétale. Exactement comme le couple de castors. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si on ne mange que des aliments d'origine végétale, on est herbivore. Si on ne mange, comme les lions et les trois phoques gris, que des aliments d'origine animale, nous sommes carnivores, du latin carner qui veut dire viande et vor veut dire manger. Il nous reste le couple d'ours polaires qui va manger à la fois des aliments d'origine végétale et animale. On dit qu'il est omnivore. Omni veut dire tout en latin. Donc manger de tout. Alors manger, manger pourquoi ? On vous rabâche tout le temps qu'il faut manger de la soupe pour grandir. Il faut manger pour grandir. Boire du lait pour grandir. Alors manger pour vous, ça veut dire aider à grandir. On peut suivre la croissance par exemple des escargots. On va mesurer à différents jours après la naissance. Donc ici 22 jours après la naissance. Là 225 jours après la naissance. On va les peser et mesurer le diamètre de leur coquille. Alors vous allez me dire oui, forcément ils grandissent, ça ne nous apprend pas grand chose. Vous avez raison. Faisons une petite expérience. Afin de voir si l'alimentation a effectivement une influence sur la croissance des animaux, on peut faire une expérience. On prend deux groupes d'escargots. On les nourrit avec des aliments d'origine différentes. Donc ici en jaune, orange, nous avons le groupe d'escargots qui a mangé un aliment de catégorie 1. On a tracé sa courbe de croissance, c'est-à-dire qu'on a représenté la masse des escargots en fonction de leur âge. Donc par exemple à 9 jours, l'escargot faisait environ 4,5 grammes. À 18 jours, l'escargot fait environ 14 grammes. Et à 24 jours, l'escargot fait environ presque 17 grammes. Reprenons à 9 jours la croissance de ces escargots ayant reçu l'aliment de catégorie 2. Eh bien, ils arrivent à environ 3,5 grammes. Alors que, vous voyez, ceux qui étaient nourris à l'aliment 1 faisaient 4,5 grammes. Si on prend le dernier jour, le 24e jour, on voit très nettement la différence. Il faut environ 10 grammes et demi au lieu de presque 17 grammes. Donc ici, on a une nette différence dans la croissance, même si au démarrage, la croissance est très proche. On s'aperçoit qu'en fonction des aliments qu'on donne aux escargots, la croissance n'est pas la même. On a donc bien ici l'influence de l'alimentation sur la croissance. Dans une chaîne alimentaire, on va donc principalement parler de transfert de matière. Et une chaîne alimentaire démarre toujours par un végétal. Le végétal, lui, va produire sa matière à partir de quoi ? De ses minéraux, de l'eau, mais également du CO2 de l'atmosphère. Il va utiliser tout ça grâce à l'énergie du soleil et va produire de la matière dite organique que, par exemple, le lapin va manger. Donc ici, cette matière organique, elle est végétale. Nous avons donc ici les tout premiers producteurs de matière. Donc, premier producteur de matière. On les appelle les producteurs primaires. Le lapin va se nourrir de matière organique déjà fabriquée. Donc lui, c'est un producteur secondaire. D'accord ? Donc, premier producteur de matière, on va dire producteur primaire. Hop ! La matière du producteur primaire va passer au producteur secondaire de premier ordre. Et nous avons ici un transfert de matière organique. Toujours, puisque c'est de la matière qui provient d'organismes vivants. Par contre, elle est animale, cette matière. Et nous avons donc ici un producteur secondaire, mais de deuxième ordre, deuxième niveau. Le lapin va être mangé également par l'homme. L'homme va manger également la carotte. Donc, nous avons ici de la matière organique MO animale. Et ici, de la matière organique MO végétale qui part chez l'homme. Nous avons donc ici trois régimes alimentaires différents. Le lapin est herbivore. Le renard est carnivore. Et nous, nous sommes omnivore. Donc, à retenir que vore, ça veut dire manger, dévorer, manger, ça vous dit quelque chose. Et omni, ça veut dire tout. Carné, ça veut dire viande. Voilà, c'est plus facile à retenir maintenant. Bon, herbie, j'ai pas besoin de faire un dessin. Herbe, d'accord ? C'est tout ce qui est végétal. Voilà pour la chaîne alimentaire ou le transfert de matière. Alors, à quoi ça sert de manger finalement ? On sait donc qu'on a besoin de matière organique utilisable par notre organisme. Alors, cette matière organique utilisable, c'est ce qu'on appelle des nutriments. Alors, à quoi vont servir les nutriments ? Eh bien, on a vu, ça va fournir de l'énergie. Ça va fournir de la matière première. Pour faire quoi tout ça ? Eh bien, tout simplement pour survivre, pour la croissance, mais également pour la reproduction. Bref, à partir du moment où on veut fabriquer de la matière, on a besoin d'énergie et de matière première. Donc, on a besoin de matière organique utilisable. Or, nous avons vu que nous sommes des producteurs secondaires. Nous utilisons de la matière déjà fabriquée. Donc, on va prendre finalement de la matière organique qui sera complexe. C'est ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours des aliments. Et ces aliments, il va donc falloir les transformer en nutriments. Donc, pour ça, on va avoir deux systèmes qui vont nous le permettre. Le premier système, c'est un système de préhension de la nourriture. Donc, au final, c'est l'appareil buccal. C'est celui qui nous permet d'attraper les aliments et de les faire rentrer dans notre organisme. Et nous aurons un système de transformation. Ce système va permettre de transformer les aliments en nutriments. Et c'est ce qu'on appelle l'appareil digestif. Donc, sans ce système de préhension et de transformation, on ne pourrait pas transformer la matière organique complexe, c'est-à-dire les aliments, en matière organique utilisable, c'est-à-dire les nutriments. Donc, dans les prochaines vidéos, nous verrons le système de préhension, donc comment les animaux attrapent leur nourriture. Et dans d'autres vidéos, nous verrons le système de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada